En harmonie avec la nature Alors pour ces trois prochains jours, je t'amène dans des endroits très sympas En compagnie de nos deux français, Jessie et Laetitia Et de notre guide, Woot Woot Petite marche au milieu des rizières Tout ceci, ce sont des ananas Donc toutes les nuits, ils coupent l'arbre et puis la sève coule Et ça fait du caoutchouc Oui, il m'a dit de ne pas sentir et j'ai senti, c'est vraiment, effectivement, c'est très très beau Oui, il m'a dit de ne pas sentir et de ne pas sentir Il fait très chaud On essaie de se battre avec les moustiques Alors je ne sais pas où est-ce qu'on va atterrir Mais ce n'est clairement plus trop un chemin Au milieu des toiles d'araignée, tout va bien Après l'épreuve de la forêt, petite pause Alors dans cette petite cabane, on trouve des décorations particulières Comme ce fusil fait en bambou Alors petite surprise, toi qui aimes bien les araignées Celle-là, elle n'est pas en plastique Elle va me sauter dessus Alors en attendant de voir un requin en Indonésie Je te montre un requin en pierre Afin que tu puisses situer par rapport à mes aventures précédentes Là-bas Tout là-bas, là-bas, là-bas Se trouve le Bouddha géant Dans la campagne thaïlandaise, pour le goûter On n'a pas de prince ou de bichoko On mange des piments Parce qu'on n'a pas assez chaud comme ça Voilà, ça... Ça réveille, hein ? Alors je vais te faire visiter mon hébergement pour ce soir C'est très mignon Ici, la terrasse La petite chambre Voilà Et voilà la cuisinière Ça, c'est le petit chien Comment il s'appelle ? Comment tu t'appelles, toi ? Café Café ? Il s'appelle Café ? Voilà Un petit chien café Il y a un peu de vis-à-vis sur les voisins Il y a même un petit distributeur de bananes Regarde ça Hop Alors, qu'est-ce que tu dirais Tu allais prendre une petite douche ? Je vais te montrer C'est ici Hop, on pose les affaires ici Et regarde, c'est très simple Cette douche est constituée d'une petite arrivée d'eau Il suffit d'ouvrir Et hop Alors, petit détail Il n'y a pas d'eau chaude Mais je pense que ça va faire du bien Allez, à tout à l'heure Donc là, on va faire une petite leçon de cuisine On est en train de couper le port Et on nous sert du whisky Whisky fait maison Santé Santé Allez C'est un one shot ? Ouais Allez Bon, mais c'est... C'est violent C'est un whisky très doux Et qui se boit très bien Dans cette technique Quand il y a des invités dans une maison Il faut servir trois verres de whisky avant le repas Pour remercier les gens L'accueil, la nourriture, etc Donc c'est ce qu'on est en train de faire Nous sommes à la deuxième tournée Donc on va essayer de ne pas les vexer On va boire Maintenant, c'est l'heure de faire chauffer le repas C'est trop bon Ça veut dire que c'est très bon en thaïlandais Je viens d'apprendre que ceci C'est de l'estomac de port Mais ça a l'air original Alors, comment faire du popcorn ? Et voilà, des popcorns De chez Happy Pop C'est royal Alors ce matin, je me réveille très tôt Exprès pour toi Et t'a mené voir un lever de soleil On ne voit pas très très bien sur la vidéo Mais je t'assure qu'en vrai, c'est magnifique Et alors, c'est excellent Puisque j'ai l'impression que les chiens du village Savent exactement le spot Où il faut se placer Pour aller voir le lever du soleil Puisque depuis tout à l'heure C'est eux qui nous dirigent Voilà Ils sont là Donc il faut monter par là Donc on va monter par là Il y a lui qui nous attend là Alors les chiens, on va où maintenant ? C'est quand même énorme cette histoire Il n'y a plus besoin de guide dans ce pays Juste des chiens Et bien moi, je dis chapeau bas les chiens Toi, je pense que tu es le suiveur Et que tu t'en fous royalement Alors ces chiens sont vraiment extraordinaires Et ils m'ont vraiment amené Sur un des spots les plus hauts de la colline Et maintenant, ils attendent Ils ne font plus rien Alors après ce merveilleux lever de soleil Ne pas oublier de se parfumer C'est très très important Avec un petit parfum exotique Contre les moustiques Voilà Regarde Hum, ça sent bon hein Voilà Donc ça C'est important pour la journée Puisqu'on va se faire dévorer Je pense Ça commence fort dans les broussails Alors on essaie de trouver une petite araignée Une petite grosse araignée Qui ressemble à ça Ok C'est pas une petite araignée ça ? C'est une belle Ouais, c'est sympa C'est une léguel ? Ouais, c'est vrai Wow, crazy C'est pour moi Voilà Le trou, elle a refermé Alors pour la petite explication Lorsqu'une araignée a des bébés Les bébés mangent la maman migale Et du coup pour ça Elle sait qu'elle va mourir Donc elle ferme le trou Voilà Tu sais tout Après cette longue marche dans les broussailles Nous voilà arrivés à la folle altitude de 1000 mètres Alors je te préviens Ça ne vaut pas le Népal Mais voici ce que nous pouvons trouver Alors en m'inscrivant à ce trek Je ne pensais pas participer à Polanta Et devoir survivre dans la jungle Tu vas voir Et nous voilà arrivés Au meilleur restaurant de la ville On va s'arrêter pour manger à midi Un restaurant tout nature C'est ici Auprès de la rivière Et c'est génial Le cuisinier est déjà à l'oeuvre Pour la petite histoire Ce cuisinier c'est la même personne Que là où on a dormi hier soir Sauf que lui Il a pris un raccourci en moto Donc là on vient de voir Ce qu'on va manger à midi Surprise Des petites larves Hum Qu'est-ce que ça va être bon On a d'autres brochettes qui sont prêtes Et ensuite comment préparer le riz dans la nature Dans un mango Ensuite on met le couvercle Et direct au feu Hum Le repas Est-ce que tu es jaloux ? Alors les petits verres sont cuits Il est temps de les goûter Lequel on choisit ? Est-ce qu'ils ont tous le même goût ? En tout cas ils ne bougent plus Allez je vais en prendre un Qui est un peu cramé En espérant que c'est un petit goût caramélisé Et c'est bien mieux de tester ça Ici en pleine nature Que sur le marché de Changrai Allez A ta santé En vrai c'est bon C'est très bon C'est vraiment très bon Je vais en prendre un deuxième Regarde Je n'ai pas coupé la caméra Ce n'est pas un montage J'en prends un deuxième Allez Lui Regarde Comme des petits haricots C'est succulent Voilà Bienvenue dans la jungle Alors c'est tellement bon Et c'est tellement plein de protéines Que maintenant On en prend 3 par 3 Allez hop Sache que au delà De leur aspect visqueux Ces petits haricots Sont très très chers Puisqu'ils sont vendus 45 euros le kilo A présent on installe le couvert Donc voilà Après de longues minutes De tambouillage Voici le petit guacamole Qui nous a préparé Qui n'est absolument pas un guacamole Puisque c'est fait Avec des aubergines Les petits vers de terre Le riz est cuit Il fait peur avec son couteau Excellent Le mec sushi Donc plus que le saumon On va le pêcher dans la rivière Alors hier Wout nous a indiqué Qu'un guide sans sa machette C'est comme un policier Sans pistolet Et on comprend pourquoi maintenant Alors pour que tu comprennes Un petit peu mieux la cuisson du riz C'est très simple C'est une cuisson à la vapeur Le bambou est composé De plusieurs parties Dans la première Il y a mis de l'eau Et dans la deuxième Il a mis le riz Tout simplement Voilà Vérification Mais c'est brûlant Il y a de l'eau Voilà C'est une cuisson vapeur de jungle C'est énorme Maintenant le port arrive Bye bye See you later Voilà Il vient de se fabriquer Cette petite pince Avec la machette Voilà La cuisine Alors petite technique Très simple pour manger Le riz avec les doigts Il suffit de prendre Un morceau de viande Le frotter dans ses doigts Pour récupérer l'huile Ensuite Prendre le riz Et à présent On peut se faire Une petite boulette de riz Ça colle C'est nickel Et regarde C'est comme du pain C'est vraiment génial Alors à présent Je vais avoir besoin de ton aide Car je suis coincé Au milieu de ce ruisseau Est-ce que je prends Le parcours A Qui consiste à traverser la rivière Et peut-être se mouiller les pieds Est-ce que je prends Le parcours B Qui consiste à passer Au milieu des feuillages Sans que je ne vois absolument rien Ou est-ce que je prends Le parcours C Qui consiste à passer Derrière l'arbre S'aventurer dans la jungle Et peut-être se retrouver Face à des animaux dangereux Alors avant tout Tu vas te dire Mais comment est-ce que Je suis arrivé là Il suffit de faire le chemin inverse Oui mais non Puisque pour arriver là J'ai simplement sauté De ce rocher Jusqu'ici Mais je ne peux pas Faire le sens inverse Parce que je ne vois pas Où est le rocher Donc je risque de me fracasser Donc Qu'est-ce que je fais A B Ou C Alors Peux-tu m'aider Alors finalement J'ai décidé Le parcours A présenté Un risque trop important De se mouiller les pieds Le parcours B Un risque trop important De se casser la figure Et de mal finir la journée J'emprunte donc Le parcours C'est avec toi Je pars par là-bas Et je ne sais absolument pas Où est-ce que ça m'amène Mais je suis bien obligé Puisqu'il faut que je rejoigne Le camp Qui est là-bas De l'autre côté Sacrée mission Pour l'instant Le parcours C Semble être la meilleure option Mais qu'en sera-t-il Dans 5 minutes En tout cas Il y a plein de moustiques C'est absolument horrible Et non Voilà Heureusement que je n'ai pas attendu Sa réponse Mais je suis très content Puisque je pense que j'ai choisi La meilleure option Regarde C'est royal Hop 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 Et voilà Mission réussie Prise sur le gâteau On repart même avec des cadeaux Ils ont passé plusieurs minutes A nous tailler Un verre en bambou Avec leur machette Et une superbe bague Tressée C'est vraiment du travail Minutieux Et ça fait très plaisir De recevoir ce genre de cadeau Petite précision J'aurai finalement pu prendre le chemin A tout à l'heure Puisqu'en traversant la rivière J'ai glissé Et je me suis littéralement Exposé dans l'eau Je suis donc tourné Les réponses sont A et C Et cette magnifique journée Se termine par un superbe spot Où nous allons nous rafraîchir Comme elle est très froide Je te propose qu'on y aille ensemble On peut aller se faire masser gratuitement Est-ce qu'on irait pas visiter Un petit peu le coin Pour voir si on s'installe ici Un petit peu trop de boostique À mon goût Et nous voilà arrivés À la deuxième étape de ce trek Non Nous ne dormons pas dans le riz C'est un petit peu plus loin C'est juste ici On dit bonjour Et c'est juste ici Petite chambre pour moi tout seul C'est royal Très cosy dans cette petite case en paille Le whisky traditionnel Ah local whisky Local whisky Sous-titrage ST' 501 C'est ici que se terminent nos 3 jours de trek Dans cette merveilleuse piscine naturelle Alors le carrelage n'est pas naturel Ne soit pas bête Mais je parle bien de la source En effet la source de la piscine C'est celle-ci Une source d'eau chaude naturelle Qui est à plus de 80 degrés Et la température est ramenée À 36,8 degrés Cette source contient 30% de soufre Donc tu ne sens pas Mais ça sent l'oeuf-courri Et voilà C'est terminé On rentre à Shanghai Merci Wout C'est parti Merci Wout C'est parti